Plutôt que d'immédiatement s'enflammer dans une condamnation générale du protectionnisme version Trump, il serait plus utile de s'interroger sur les raisons qui poussent les États-Unis à s'engager dans une guerre commerciale. Il faut d'abord bien mesurer l'ampleur du déficit commercial américain. Plus de 800 milliards de dollars à financer, l'équivalent de 4,2% du PIB. A titre de comparaison, la France, le cancre de l'Europe en la matière, affiche un solde négatif de 60 milliards d'euros, l'équivalent de 2,5% du PIB. Ce déficit est ensuite géographiquement extrêmement concentré. Il y a d'abord la Chine qui écrase tout, avec qui les États-Unis ont un déficit bilatéral abyssal, proche de 400 milliards. En d'autres termes, près d'un dollar sur deux perdu sur les marchés extérieurs a pour origine l'Empire du Milieu. Suivent dans l'ordre le Mexique, le Japon et l'Allemagne autour de 70 milliards de dollars chacun. Or, les États-Unis considèrent qu'il existe un déséquilibre commercial avec un pays tiers, dès lors que celui-ci génère un déficit commercial supérieur à 20 milliards de dollars. Ce qui rajoute par ailleurs l'Irlande, plaque tournante de facturation, et la Corée du Sud à la liste. Ensemble, ces six pays concentrent plus de 80% du déficit américain. Autant de pays qui, d'après le gouvernement Trump, ne jouent pas le jeu du libre-échange. En d'autres termes, les dés sont pipés. Ces économies actionnant à leur guise l'un des trois principaux leviers à leur disposition pour protéger leur économie de la concurrence étrangère, s'imposer sur les marchés extérieurs, et dégager ainsi des excédents déloyaux. Parmi les armes utilisées, il y a d'abord les mesures tarifaires, autrement dit les droits de douane. Viennent ensuite les mesures non tarifaires, comme les quotas. Et enfin, trois, les mesures monétaires, c'est-à-dire la manipulation d'échanges. Sous l'angle tarifaire, rien à dire. Les États-Unis font ou faisaient partie des pays les plus irréprochables. Selon les données de l'OMC, l'Argentine, le Brésil, l'Inde, figure parmi les économies les plus protectionnistes au monde, avec des taux de droits de douane supérieurs à 13%. La Chine n'est pas très loin, avec un taux légèrement inférieur à 10%, le Mexique est à 7%. En fait, seule la place de la Corée du Sud en haut du tableau détonne, car les pays avancés, l'Europe, le Japon et les États-Unis, se situent bien plus bas. Si l'on comprend bien le courroux des Américains vis-à-vis de la Chine ou de la Corée, la violence, le reproche envers l'Union Européenne ou le Japon, semblent disproportionnés. En fait, il faut aller un peu plus loin dans le détail des griffes tarifaires, car tous ces pays pratiquent un protectionnisme ciblé. Et en Europe, les produits agricoles sont massivement protégés, notamment les produits laitiers, à plus de 35%, jusqu'aux produits d'origine animale ou de la pêche. Il ne s'agit en outre que de moyenne, et des pics à plus de 100% sont appliqués sur certaines productions. In fine, l'Union Européenne taxe l'ensemble des importations agricoles à 11,1% quand les États-Unis sont à 5,2%. C'est environ deux fois moins, avec des pics sur certaines denrées qui demeurent très en deçà des extrêmes européennes. Taxer l'acier, l'aluminium, paraît donc pour les Américains une riposte ciblée qui fait résonance en plus au plan d'infrastructure, avec l'idée que la demande ainsi créée doit d'abord alimenter les carnets de commandes des entreprises installées sur le territoire. Les mesures non tarifaires sont-elles beaucoup moins palpables, et surtout multiformes ? Cela peut aller de la mise en place de quotas, de subventions aux exportations, de normes techniques ou sanitaires, ou de textes législatifs favorisant les entreprises nationales. Ce levier est actionné par tous les pays, sans exception, et même certainement plus par les États-Unis que d'autres. Si on se fie au décompte de l'OMC, les États-Unis imposaient en 2017 5409 barrières non tarifaires contre 2075 pour l'Europe. Restent les mesures monétaires, c'est-à-dire les manipulations de change. La guerre commerciale est aussi une guerre d'échanges. Parmi les grandes économies, la Chine est la plus souvent pointée du doigt car sa monnaie est encadrée et ne fluctue pas totalement librement. La remontée du yuan face au dollar depuis l'entrée de la Chine en décembre 2001 dans l'OMC a été très tardive et s'est déroulée par palier uniquement après 2007. Et depuis peu, le yuan s'est déprécie à nouveau, c'est une riposte à l'enfantive protectionniste américaine. Alors bien sûr, les manières de Trump agacent. Mais les Américains ont aussi de quoi être agacés. Et il y a beaucoup de tartufferies dans le discours chinois, européens et japonais. Et tous de suivre le même adage. Le libre-échange profite surtout à ceux qui n'y croient pas.